La prochaine improvisation sera une impro comparée. Un nombre de joueurs illimité de la catégorie libre. Et le thème, jeu de puissance, caucus. Fait qu'écoutez, restez vraiment à l'écoute. On veut des belles interventions, aller chercher des gens de l'autre côté. Ça vaut la peine de faire venir. L'improvisation, ce qui est particulier avec ça, c'est que le rôle du coach, c'est un peu d'amener le joueur à se faire confiance, à se découvrir. Parce que c'est le jour où le joueur se comprend, se fait confiance, qui devient de meilleur en meilleur. Puis je pense que le coach, c'est un peu de voir ce diamant brut-là puis de dire, moi, je sais comment je peux le polir. Je sais comment qu'on peut t'amener. Puis je veux t'amener là. Puis c'est de te guider vers la personne que tu devrais être ou que tu as le potentiel d'être. Allô? On arrive. Par les sérénes, je vais faire le brin avec ma bouche. Oui, oui, oui. Ce qu'on fait en pratique, on va pratiquer vraiment plein de choses. On va se concentrer beaucoup, beaucoup sur des aspects, autant des aspects de créativité. Donc, pour faire en sorte que tu réfléchisses plus vite, que tu réfléchisses plus efficacement. Je vais faire aussi en sorte que tu réfléchisses à des canevas, que tu penses à comment créer un canevas rapidement. Vous êtes la dette de monsieur l'élève turbulent ici présent. J'avais fait un dessin. Pour ce genre d'impro-là, allez-y dans le très simple. Ça peut être comme un examen. Il n'y a personne qui parle, un moment donné... C'était-tu un pet, ça? Non, non. Quelqu'un qui l'a fait? Oui. Mais c'est ça. Vous pouvez aller. Allez-y dans l'idée simple, efficace. Alors, dans 3, 2, 1. Improvisation. Je vais aller voir ce qui se passe au disant que tu as. Je vais mettre le pilote automatique. Oh non! C'est lui! Moi, ce que j'aime voir comme impro en tant que spectateur, c'est des histoires qui sortent de l'ordinateur. C'est ça qui est le fun avec l'impro. Il y a juste des bandes, des gens avec des jerseys de hockey. Il n'y a rien d'autre. Tu n'as pas de décor, tu n'as pas d'accessoire ou quoi que ce soit. C'est d'aller dans le plus loin qu'on peut aller dans une histoire, que ce soit dans l'espace, qu'on ait voyagé. Moi, j'aime beaucoup ça et qu'on avance dans l'histoire. Je n'en ai pas eu de récolte. Tu vas me payer pour ça. Pardonne-en-moi-t-on! Nous, on ne va pas brailler. Moi, je ne vais pas verser une règle. Être une fille, être un gars, tu es un être humain. Tu as quelque chose à amener, tu as quelque chose à dire, tu as quelque chose à proposer, peu importe ton sexe, peu importe ta culture, d'où tu viens, ton background. Je pense que c'est ça qui est important à retenir. Fille, gars, la sensibilité existe chez l'un comme chez l'autre. La créativité existe chez l'un comme chez l'autre. L'improvisation, pourquoi c'est encore aujourd'hui plus masculin que féminin? C'est à cause du côté très humoristique. Puis l'humour, c'est encore un monde qui est principalement masculin, je te dirais. Mais ça vient à changer parce que, oui, les filles, on est drôles. Puis on n'est pas drôles pour des filles. On est drôles, point. C'est ça! J'ai trouvé une gaffe dans le top de Risk. Tu es mon doigt, non? Hé! C'est ça! C'est ça!